Nous allons passer maintenant aux déclarations de députés. Le député de Markham Thornhill. Bonjour, Monsieur le Président. C'était un plaisir de pouvoir participer à la 25e édition d'un festival dans ma circonscription. C'est un festival qui marque l'engagement des jeunes dans l'avenir de notre collectivité. Nous avons en fait un dicton qui dit qu'il faut se dédier à notre collectivité pour en améliorer la vie. Alors, ces personnes travaillent pour pouvoir mettre en place toutes les activités nécessaires. Comme vous le savez, une école comme celle Sunrise a un rôle crucial pour pouvoir donner aux jeunes les instruments et les connaissances nécessaires dans un monde d'un changement continu. Nous avons aussi des principes qui sont appliqués. Je remercie donc plusieurs personnes qui ont eu un rôle fondamental pour le succès de cette école. Et leur travail et leur passion ont véritablement été fondamentaux pour le travail et le succès de cette école. Dans cette école, on a mis en place une barre très haute pour pouvoir atteindre le succès, pour pouvoir aider les enfants pour qu'ils puissent véritablement être en première ligne pour l'avenir et le succès. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Niagara Falls, merci. Nous avons eu une fermeture d'une bibliothèque qui est une grande perte pour notre collectivité et le poids pèse sur la collectivité. Ce n'est pas un poids que nous devrions porter seul, mais nous devons faire en sorte de pouvoir travailler avec la collectivité locale. Et je sais que les efforts qui sont menés actuellement ne vont pas être les mêmes. La collectivité et la bibliothèque est une place sûre pour tout le monde, est un lieu de rencontre et très important pour la vie de la collectivité. Et la fermeture de cette bibliothèque est due au fait que les fonds pour les bibliothèques n'ont pas été augmentés depuis 25 ans. Nous ne devrions pas être surpris. Ce gouvernement ne croit pas aux services publics. Il croit à la privatisation et au fait de gagner de l'argent. Nos bibliothèques ont été négligées. Les collectivités souffrent à cause de cela. Les bibliothèques sont le cœur des collectivités. Pour beaucoup de collectivités, ce gouvernement ne s'y intéresse pas. Nous devons faire en sorte qu'on comprenne le rôle des bibliothèques et qu'on investisse dans les bibliothèques. La fermeture de cette bibliothèque est une gifle à toute personne qui croit aux investissements publics. et que nous demandons au gouvernement conservateur de pouvoir aider les personnes de cette province et augmenter les financements pour les bibliothèques. Cela concerne l'avenir de nos collectivités dans toute la province de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député. Le député de Scarborough, Agincourt. Bonjour, Monsieur le Président. Alors que nous avons eu le 15e anniversaire du massacre à Molly, nous voulons nous rappeler des victimes de massacres et nous voulons faire en sorte que ceux qui ont perpétré les crimes contre ces personnes puissent être tenus comme responsables. Nous voulons que les personnes responsables de ces crimes ne soient responsables et paient l'heure due à la société. Nous voulons aider de cette manière les victimes et les survivants. Félicitations au Conseil tamoul canadien pour avoir maintenu les victimes en vie, les avoir aidées et pour avoir aussi sensibilisé les futures générations aux problèmes liés au génocide. Cet événement a été aussi l'occasion de pouvoir entrer en contact avec un juge et le responsable du musée qui a célébré le mois du patrimoine tamoul pour pouvoir se rappeler de l'héritage de cette population. Ce mois du patrimoine asiatique est aussi un événement important pour nous aider à l'inclusion des communautés asiatiques. Plus de 17 photos de survivants ont été exposées lors des événements. Plus de 17 photos, comme j'ai dit, ont été mises en place. Et de plus, la célébration a donc encouragé l'idée qu'au Canada, nous vivons tous en harmonie et dans un pays respectueux et inclusif. Merci à la contribution de la Fondation chinoise canadienne au musée pour le patrimoine asiatique et pour avoir célébré cette célébration. Merci beaucoup. Député de Ottawa Centre, merci, M. le Président. Après 7 mois et demi d'horreur, tragédie pour les Palestiniens et pour les communautés israéliennes et palestiniennes, je demande si quelqu'un dans cette chambre ou d'un autre pays se sent en sécurité. Moi, je peux vous dire que je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sentais pas sûre quand ce matin, j'ai appris que 45 personnes ont été tuées dans un camp de réfugiés, des gens qui vivent dans des tentes, des enfants, des femmes. Est-ce que je pense que des nouvelles générations d'orphelins vont mener à la paix ? Eh bien non, je ne le pense pas. Est-ce que je pense que de tirer sur une école élémentaire juive en pleine nuit à Toronto va mener à la paix ? Non, je ne le pense pas. Est-ce que je pense que le rapporteur spécial des Nations Unies, le docteur Krishnan, qui a dit récemment qu'il faut une action concertée globale pour arrêter le gouvernement d'Israël dans la poursuite de sa campagne de bombardement ? C'est une campagne qui fait que la Cour internationale a établi qu'il faut arrêter ces bombardements, qu'il faut arrêter le Premier ministre, qu'il faut respecter la conscience morale. Je demande à toutes les universités de Toronto, d'Ottawa, à tous les campus, pour qu'on puisse travailler pour aider à la conscience de ces personnes, pour que le Canada puisse parler pour défendre la paix et qu'on dise à tout le monde dans le Moyen-Orient que le Canada veut un accord pour le Moyen-Orient qui peut reconnaître les Palestiniens et qui peut aider à lutter contre ces moments difficiles. Merci. Le député de Essex. Merci, M. le Président. Eh bien, M. le Président, aujourd'hui, j'aimerais parler de la croissance incroyable en Ontario dans le secteur automobile et j'aimerais souligner ce que je dis. Et pour le faire, je vais citer le professeur Dimitri Anastakis, qui est un professeur d'histoire dans l'Université de Toronto. Et voilà ce qu'il nous dit. Il dit l'échelle de l'engagement de Honda pour la production de véhicules électriques et l'intention de construire des véhicules électriques complètement à partir de ressources ontariennes et une déclaration importante qui, véritablement, va au-delà de tout ce qu'on a fait par le passé. Le professeur Anastakis dit également que cela garantit à l'Ontario d'être le seul endroit dans le monde qui va avoir plus de six producteurs automobiles dans sa province. Et ensuite, le professeur Anastakis dit que l'Ontario est véritablement une centrale très importante pour la construction de véhicules électriques. Alors, le gouvernement conservateur, M. le Président, a maintenant garanti 43 milliards d'investissements dans le secteur automobile basé justement sur le travail du Premier ministre et du ministre du Développement économique. Et que vous soyez dans le comté de Essex ou ailleurs, eh bien, vous pouvez être sûr d'avoir un emploi sûr. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Kiewittenung. Miigwetch, M. le Président. Je souhaite reconnaître Jerry Masquetoni et Jack McKay pour des décennies de services auprès de la police provinciale de l'Ontario. La carrière de Jerry a commencé le 26 avril 1923 et il est passé après 23 ans, il est parti à la retraite. Il a commencé son travail avec les services de police en 1982 et il est parti à la retraite en 2019 après 36 ans d'honorables services auprès de la police provinciale de l'Ontario. Ces deux personnes ont dédié beaucoup d'années de leur temps et de leur énergie pour pouvoir fournir plus de sécurité et de garantie de sécurité aux collectivités des Premières Nations au coup d'expériences traumatisantes qu'ils ont dû vivre sans avoir le soutien adéquat. Les personnes qui travaillent en première ligne dans les Premières Nations et qui sont là pour aider les collectivités et qui répondent à des incidents, eh bien cela forcément coûte en termes de santé mentale. Et le traumatisme, le stress post-traumatique n'est pas quelque chose qui n'est pas commun. et donc c'est quelque chose qui est important de pouvoir utiliser les canaux nécessaires pour pouvoir répondre à ces traumatismes. Il faut regarder la vidéo qui est basée sur l'histoire de Jerry. Malgré tous les années de service qu'il a fourni et ses sacrifices, Jerry et Jack n'ont reçu aucune reconnaissance au moment de la retraite de la part de la police provinciale de l'Ontario. Et actuellement, Jerry attend encore de recevoir ses avantages de retraite. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous féliciter tous les deux pour vos contributions, pour avoir protégé la population de l'Ontario. Miigwetch, Jack et Jerry, pour votre service. Et félicitations pour votre retraite. Le député de Niagara-Ouest, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai participé récemment à des événements avec le Premier ministre qui ont célébré de grands investissements dans notre histoire. Ce sont des investissements de plus de 43 milliards de dollars visant à améliorer la construction de véhicules électriques dans notre province. Et des investissements comme celui-ci sont fondamentaux. À partir de la recherche de minerais critiques et à partir de la création d'emplois, nous sommes en train d'attirer des investissements historiques pour créer des emplois, réduire la pollution et améliorer la vie de notre province. Et ce qui est intéressant, c'est que Niagara est au centre de cette construction. Nous construisons de nouveaux hôpitaux, nous construisons de nouvelles infrastructures. Nous mettons en place aussi des centrales électriques pour pouvoir élargir l'offre de services. Nous sommes en train de faire des investissements historiques dans la région de Niagara pour bâtir un Ontario meilleur. Comme j'ai dit, M. le Président, nous voulons appuyer ces actions dans notre région. Et je peux vous dire que notre avenir n'a jamais semblé plus brillant et intéressant que celui qui nous attend. Merci beaucoup. Déclaration de députés d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. C'était avec un très grand plaisir ce matin. Je veux profiter de l'occasion pour souligner et féliciter le Centre des services communautaires Vanier dans ma circonscription. Le CSC Vanier est un organisme francophone qui se démarque par son travail exceptionnel dans son offre de services, mais aussi par son... Excuse me. Member for Ottawa-Vanier. Je suis désolée, Madame. Est-ce que la Chambre peut revenir à l'ordre, s'il vous plaît, pour que je puisse entendre la députée? Merci beaucoup. Member for Ottawa-Vanier. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le député. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de profiter de l'occasion ce matin pour souligner et féliciter le Centre des services communautaires Vanier dans ma circonscription. Le CSC Vanier est un organisme francophone qui se démarque par son travail exceptionnel dans son offre de services, mais aussi par son ingéniosité à s'associer des partenaires qui augmentent efficacement leur offre de services. Et ces services, M. le Président, sont essentiels pour assurer la vitalité de notre communauté. Que ce soit des services d'aide juridique, d'aide à la recherche d'emploi ou, de façon très importante, de banque alimentaire, le CSC Vanier répond à la demande. Avec une centaine d'employés et plus de 130 bénévoles impliqués, c'est 14 468 personnes qui ont bénéficié de plus de 25 programmes et services communautaires pour les résidents de Vanier, les nouveaux arrivants, les jeunes et les familles en 2023. Récemment, le CSC Vanier a remporté le laurier organisme de l'année de la 24e édition des prix Bernard Grand-Maître, après avoir été nominé par le bureau du maire d'Ottawa. Le CSC Vanier mérite très certainement ce prestigieux prix de reconnaissance grâce au leadership remarquable d'Andréane Martel et de son équipe, mais il mérite surtout la profonde reconnaissance et la gratitude de toute notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Le député de Perth-Rollington, pour la déclaration du député. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui pour reconnaître les accomplissements incroyables de mes électeurs à Perth-Burlington, plus tôt dans le mois, M. Smith, avec ses collègues au niveau de l'équipe de hockey. L'équipe de hockey a récupéré la médaille d'or à Calgary au championnat du monde. L'équipe Canada a fait une performance fantastique de 5-0 et a fini par battre les États-Unis 2 à 1 en finale. Il y a eu vraiment de très bons jeux. Un des joueurs a terminé avec deux buts cette année. La médaille d'or est le premier gain depuis 2018 en Corée du Sud. L'équipe canadienne a ramené la deuxième médaille d'or pour ce pays fantastique. Pourquoi cet accomplissement est vraiment impressionnant, c'est qu'en 2021 et 2022, pendant la saison, Corbin ne jouait pas à cause de commotions cérébrales. Malgré les défis, il s'est concentré sur sa santé et il a pu retourner pour jouer comme il adore. Et ces moments sont de ce fait encore plus spéciaux. Ce qui est encore plus particulier, c'est que plus de 19 membres de la famille l'ont rejoint plus tôt lors de son voyage à Calgary. Donc, mes félicitations, Gordon et l'équipe Canada. L'Ontario est vraiment fier de ce que vous avez accompli, une fois de plus, sur la glace. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La semaine dernière, du 19 au 25 mai, était la semaine nationale des paramédics, Monsieur le Président. J'aimerais prendre cette opportunité pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui sont parmi les premiers répondants qui sont toujours prêts à offrir des services d'urgence à nos citoyens. Il y a une cérémonie qui aura lieu ce soir au Musée royal de l'Ontario. Son honneur, l'honorable Edith Dumont, lieu de temps de gouverneur de l'Ontario, et la ministre de la Santé, Sylvia Jones, remettront des médailles de bravoure à certains paramédics de notre province. Trois paramédics de ma circonscription, du service de paramédics des Comtés-Unis de Prescott-Russell, recevront cette médaille ce soir, Monsieur le Président. Je serai présent ce soir pour les féliciter, pour féliciter Monsieur Yann Bellefeuille, Monsieur Stéphane Huppé et Monsieur Christian Larochelle. Le 11 mai 2023 est une journée que nous ne sommes pas prêts à oublier, Monsieur le Président. Le sergent Eric Mueller du détachement de Russell de la police provinciale de l'Ontario a perdu la vie lors d'une fusillade en répondant à un appel à une résidence dans le petit village de Bourgette, dans ma circonscription. Deux autres de ses collègues policiers ont aussi été blessés. Ces trois paramédics ont été les premiers répondants lors de cette tragédie. Monsieur le Président, ils ont risqué leur vie pour venir en aide à leurs collègues officiers. En mon nom et au nom des résidents de la circonscription de Glengarry Prescott-Russell, je tiens à les remercier pour leur travail incroyable. Ils mettent leur vie en danger pour sauver des vies à chaque jour. Ils sont vraiment des héros. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés.